On est clairement sur une autre planète, les amis, en dehors de la galaxie, en dehors du cosmos pour parler de ces deux titans que sont Ronaldo et Messi qui dominent le monde du football depuis plus de 10 ans, c'est truc de ouf. Salut à tous, fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas, un super ordinateur belge à désigner qui était le meilleur entre Messi et Ronaldo. Restez attentif jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, parce que, évidemment, il y aura la note qui a été attribuée à l'un des deux et franchement, ça fait mal au cœur de voir qu'il y a une telle différence entre les deux. Ne bougez pas, en tout cas, parce que dans cette vidéo, il y aura évidemment les tableaux que j'ai mis en exergue par rapport aux statistiques des joueurs en carrière, en club, en coupe. C'est évidemment très intéressant pour voir si la note est légitime ou pas, simplement si c'est complètement bidon, les petits amis. C'est parti avec, évidemment, le groupe numéro 1 que j'ai mis en exergue avec tous les buts dans leur carrière pour Messi et Ronaldo. Donc à droite, c'est en bleu Ronaldo, Messi est en jaune à gauche, donc 689 buts pour CR7, 218 passes décisives, donc 671 buts pour Messi, 272 passes D. Donc avantage Ronaldo, mais il y a évidemment un peu plus de matchs pour le portugais. En termes de club, maintenant, 600, un but pour 603 buts pour Messi, c'est vraiment kif-kif avec 190 passes D et 231 pour l'Argentin. En ligue, 419 buts chacun, franchement, là, c'est kif-kif, c'est incroyable, franchement, en termes d'esthétique. Combien, Mitroglou, deux générations, faudrait-il pour qu'il marque autant de buts ? Les amis, Milan peut-être, et en termes de Champions League, avec évidemment, tout confondu, évidemment, super coupe d'Europe, toutes les coupes qui ont une incidence européenne. 127 pour le portugais, 42 passes D et 112 passes pour Messi, 30 passes décisives. Donc encore une fois, les amis, regardez ce tableau, on est sur des statistiques hors normes, mais franchement, il y a valeur égale, franchement, on ne va pas non plus se cacher. Le groupe numéro 2 avec, évidemment, en termes européens, je vous l'ai remis en haut, en haut de page pour voir un petit peu la comparaison. En termes de coupes, maintenant, super coupes, les coupes d'Espagne, coupes d'Italie, évidemment, les coupes anglaises pour Ronaldo, donc 55 buts, 14 passes D, 72 buts pour Messi, donc avantage Messi, 39 passes décisives, les amis. Et en termes de sélection, maintenant, évidemment, 158 caps pour Ronaldo, 136 pour Messi, 88 buts pour le portugais, 68 buts pour Léo Messi, 28 passes décisives et 41 pour Messi. Franchement, encore une fois, les amis, rendez-vous compte de cette statistique de chacun, elle est juste incroyable. Maintenant, parmi ça, il y a un professeur fou complètement qui a décidé de faire autre chose, de sortir de ses stats, de tout mélanger, les amis. Lui, il a dit, habituellement, la valeur d'un joueur est déterminée par les buts et les passes décisives, comme on l'a vu précédemment, évidemment, dans le tableau. Cependant, un but est d'un événement rare. Il intervient en moyenne toutes les 1600 actions estimées. Notre modèle analyse, lui, chaque action, passe, tire, dribble, etc., et on calcule la valeur. Donc, c'est une valeur, les amis, donc, évidemment, c'est pour lui. C'est un super-ordinateur belge, on va voir, évidemment, les notes de chacun. C'est parti pour la note de Ronaldo, les amis, elle fait mal 0,61. Quand il y a un 0, tu dis que c'est pas bon, forcément. Donc là, Ronaldo, il est en PLS, il pleure. Et encore une fois, on est en période de ballon d'or, de trophée de veste, donc c'est important, même de voir, même si c'est des conneries, évidemment, tous ces sondages, tous ces calculs de part et d'autre. Et oui, parce que la pression médiatique est énorme dans ce terme de trophée honorifique. Moi, je vous le dis, 0,61 pour Ronaldo, Messi, maintenant, 1,21. Ronaldo, dégoûté. Le double, rendez-vous compte, le double pour l'argentin. On a vu, évidemment, statistique, pas statistique, que c'était comparable, c'était de même valeur, ces deux monstres qui ont 5 ballons d'or chacun, mais là, fois 2. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis, c'est juste, franchement, grosse différence énorme. Ça se ferait dire que Messi est deux fois plus fort que Ronaldo, quand même, un petit peu fort de café, les amis. Et il y a une statistique intéressante aussi, c'est Eden Hazard, il aurait bien aimé avoir, quand même, d'autres chiffres pour comparer un petit peu ça, par rapport, peut-être, à Mané, par rapport à Virgil van Dijk, par rapport à tous les grands joueurs de cette saison. Il y a Eden Hazard qui est sorti avec une valeur de 0,64. Donc, il est au-dessus du taux de Ronaldo en carrière, qui est à 0,61. Donc, même Hazard bat Ronaldo sur ce test du superordinateur belge. C'est juste incroyable, les amis, franchement, mais il ne faut pas non plus s'arrêter là-dessus. Donc, je vous demande, évidemment, qui de Ronaldo ou qui de Messi préférez-vous, évidemment. Donc, deux questions à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord de ce test du superordinateur belge ou vous pensez que c'est une grosse connerie ? Et, justement, dans les commentaires, vous mettez Team Ronaldo ou Team Messi, les amis. Bombardez les commentaires et je vous répondrai, évidemment. Allez, je vous laisse. Salut, 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 salut ! Et salut, les amis ! C'est fou le nombre de calculs après Paul Lepolp. Là, il y a le superordinateur belge, c'est juste incroyable.